Salut tout le monde, bienvenue sur Stronghold Destiny l'édition. On va démarrer la mission numéro 2, qui est de terminer la construction du fort. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Les loups envahissent progressivement le camp et leur hurlement empêche les hommes de dormir. La situation devient vraiment critique. L'éclaireur de Lord Wulsak revient et vous est appelé dans l'attente de commandement quelques instants plus tard. Si un longarme a réussi à me convaincre de vous donner une seconde chance, nous avons trouvé les restes d'une palissade abandonnée. Tous les hivers, les loups envahissent ce comté et nous avons besoin que vous retapiez cette palissade le plus rapidement possible. Il n'est pas question d'échouer cette fois-ci, hein ? Restez vigilants ! Pour assurer la sécurité de vos hommes, vous devez restaurer la palissade abandonnée avant l'hiver. Utilisez vos archers pour tuer les loups qui menacent vos paysans. Ok, une fois la production de bonne voiture lancée, commencez à construire une enceinte pour votre donjon en terminant les murs existants. Si vous consommez des murs défensez des droits, vous utiliserez moins de bois. Pour parvenir à atteindre l'objectif de terminer le château, le donjon doit être entièrement touré de murs. Vérifiez qu'il n'y a pas de trous dans les murs. La barre d'espacement ou d'espace, comme vous préférez, aplatit les murs et vous permet de rechercher les points faibles. Assurez-vous de ne pas avoir de trous dans les murs. La barre d'espace aplatit vos murs permet de trouver les points faibles. Il est préférable de placer les archers en hauteur, de préférence dans le cœur de garde. Il va leur permettre de tirer sur les loups en cas d'attaque de ces derniers. Donc on va avoir des loups à gérer. Donc objectif de la mission, 35 de viande et termine le château. Alors mon grenier, je vais tenter un truc, je vais le mettre à l'extérieur. Je vais mettre deux bûcheprons ici. Attends, quoi j'ai pas assez de bois ? On va mettre un troisième camp de bûcheprons. Nos archers, là, ils sont en rouge. Ça change un petit peu du bleu, je sais pas vous. Bon, les loups, je crois qu'ils sont, de tête, ils sont là-haut. Les vinalou. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la réserve. Je vais essayer de vite bâtir le dernier camp de bûcherons et tout de suite spammer les camps de chasse. Donc là, on va faire gaffe aux loups, pas aux loups. Nous vous avons besoin de plus de brogne. De ma part, ça sera bleu. Ah, rouge, c'est vrai que ça fait penser au Duc d'Eutruche. Je me demande si on peut pas le changer, ça. La couleur. Bon, le rouge, ça me choque pas, perso. Certains disent que ça ferait Duc d'Eutruche, mais pourquoi pas. Oh non, je les entends déjà. Vous ne pouvez pas installer cela ici, mon sénieur. Voilà. Hop, et je vais essayer de faire. Bois nécessaire. Je ne fais pas Duc d'Eutruche comme ça pour les bûcherons, comme ça ils pourront rentrer plus facilement et on terminerait le mur à petit coup comme ça. Voilà. Comme ça, ça rentre. Et logiquement, là, je peux clôturer le mur. J'ai bien fait de fermer la porte tout de suite parce que je me rappelais que les loups attaquaient rapidement. Nos réserves de nourriture sont en baisse, sire. Bon, bah c'est gagné. Déjà ? Victoire. Ok. Mission 2, vite à fait, bien fait, j'ai envie de vous dire. Eh bien, au moins, je vois que vous pouvez accomplir une moitié de mission. Bravo. Maintenant que nos hommes sont en sécurité, nous pouvons envoyer un groupe de chasseurs dans le comté voisin pour supprimer les loups une bonne fois pour toutes. Je suppose que nous ne pouvons pas faire autrement, mais nous devons agir avec prudence, car ce comté est près de la frontière ennemie. On est toujours dans la première région, on va dire. Donc là, on avance vers la prochaine. J'espère que la mission 2 ne vous a plus rien de compliqué, mais au moins, on l'a fait. On se dit la prochaine fois au site de la campagne. A la prochaine. Ciao, ciao.